Salut YouTube ! Bienvenue dans cette vidéo où on va continuer l'aventure d'horreur ! Ça fait un petit moment qu'on n'y a pas touché. Et bien on y retourne. J'adore. J'adore pourquoi ? Parce qu'à la dernière fois on a fait des batailles absolument démentielles, on a fait... On a joué avec pas mal de modes. Là on commence à jouer avec pas mal de modes au jeu. Et moi j'aime bien. On joue en mode hyper réaliste à la première personne. On a le mode Scatter Around qui vient d'avoir une mise à jour qui n'est pas disponible pour tous. Seulement pour moi parce que je suis en phase de test et du coup ça me permet de la tester et de trouver des bugs. Et vous allez voir ça ce que ça donne. Et voilà on continue notre petite aventure ! La dernière fois on avait fait une grosse bataille qui s'était bien passé il me semble. On a quelques prisonniers avec nous. On va en profiter pour l'aller vendre. Hop on va remettre vers le nord. Ouais ça va y'a pas de problème. Hop on laisse les copains faire leur envie. Moi je vais aller chercher un peu plus de troupes. On peut notamment aller chercher des troupes nobles dans les petits villages. Ça peut être pas mal. Voilà c'est pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout. Moi même en modifiant la valeur dans la fiche ça change rien. Je pige pas. Il faut changer la valeur au bon endroit. Elle est affichée deux fois dans le fichier du battle-series. Il faut la modifier à un bon endroit. Une ville a été prise. Une élection a été lancée. Ah oui ? Moi j'ai aucun territoire moi. Ah oui non mais on est pas encore nobles. On est que mercenaires pour l'instant. On est que mercenaires. Par contre on est pas loin de devenir nobles. Bah il faut sauvegarder le fichier et puis après il faut pas... Il faut sauvegarder le fichier et ne pas être dans le jeu quand tu le fais. Merci beaucoup Sinistos pour le follow. Coucou enfin je te trouve. Je kiffe ce que tu fais. Je te trouve sur YouTube et sincèrement je kiffe ton côté RP et ce que tu crées autour de Bannerlord. Merci beaucoup pour ce message de fou et merci pour le follow. On se trouve dans les prochains lives du coup. Merci à toi. C'est top. Merci beaucoup. Profite bien du live. Hum... Cario merci pour l'abonnement Prime. Merci pour le soutien. Ça fait plaisir merci. Merci à toi. Ecoutez je garde ces équipements là pour les donner à d'éventuels compagnons. Ça peut être pas mal. Parce que là j'ai pas de compagnons. On va prendre un compagnon au pif. Il en faut. Il en faut, il en faut. Allez rejoins-moi. Viens avec moi frérot. Tu es maintenant mon copain à titré. Viens là copain. Qu'est-ce que je vais lui donner ? On va lui donner la hache. On va lui donner le bouclier. On va lui donner... Sinistos. Merci beaucoup pour le premier mois d'abonnement. Merci beaucoup pour votre soutien. Ça me fait très plaisir. Merci à vous. Hum... On continue, on continue. C'est le moment du shopping. Oui, un petit peu de stuff par-ci. Un peu de stuff par-là. Un peu de ça. Et puis ça. Et encore ça. On peut lui mettre une petite tête de loup. Ça peut faire ton sur ton avec notre demoiselle. On a vraiment le même style qui sort de tout ça. Ça peut être pas mal du tout. Tous les compagnons, on leur met des têtes d'ours. C'est formidable. Yep, quand je bosse pas, je passerai. Mais hyper heureux. J'adore ton énergie. Et tout ça me rappelle une époque. Un époque où beaucoup étaient comme ça. Parce que les gens ont plus d'énergie. Ça va quand même, non ? Et du coup, tu mets au maximum le nombre de troupes sur les options du jeu de base. Là, j'ai mis un mode pour que j'ai 1500 troupes sur le champ de bataille. Et dans le jeu de base, je mets toujours 1000. Et je ne touche à rien. Surtout quand j'ai mis le mode qui permet de toucher les troupes. Le nombre de troupes. Il ne faut pas toucher l'option une fois qu'on a mis le mode. Voilà, on vend la fourrure. C'est très bien, c'est très bien. Bon. Super. Mon niveau de mon groupe, on est bon. Je peux... Non ! Recruter une troupe en plus. Je vais recruter quoi ? Je vais redescendre là-bas, je vais recruter une troupe noble. Puis ensuite, on continue pour tabasser du surgien, quoi. Je veux profiter du mode. Je veux profiter de tout, là. Je veux jouer en mode immersif à Bannerlord. Je veux tout. Je veux l'expérience horreur. Venez là, les sturgiens. D'autant plus que si je passe au travers des forêts, je vais pouvoir courir après les armées ennemies sans trop de problèmes. Ça va le faire, ça va être formidable. Alors, où sont-ils ? Bon, les caravanes, je n'ai pas assez de vitesse pour leur courir. Après, il ne faut pas déconner. Lui, par contre... Oh, c'est le roi ! Oh, c'est le roi ! FUYER ! Il a des quoi ? Héroïque, linebreaker, il n'a que des troupes d'élite. Fuyez pour vos vies ! Non ! Rentre chez ta maman ! Elle t'appelle, elle t'appelle, je l'entends d'ici. Voilà. Oh là là ! Ça aurait été terrible de me battre contre lui. Ok, il y a la dog qui se balade lui aussi. Très bien, très bien. Petite armée là. 3.1, 3.4, si je le fais... Si je le chope dans la forêt, c'est bon que je l'ai. Sauf que... Ouais non, là ça va pas le faire. Il y a moyen, il y a moyen d'aller qu'éblo là-bas. Potentiellement, on peut pas passer derrière, si on peut passer derrière. Mais la forêt, la forêt va me permettre de passer au travers. Je vais la rattraper. C'est maintenant. Oh la chance, la chance ! Il se serait retourné pour me choper avec leur roi, ça aurait été la catastrophe. La cata ! Ça s'est bien passé. Du coup je passe mon temps à me déplacer dans la forêt moi Je me sens à l'abri dans la forêt C'est mon milieu C'est la maison On va plutôt aller en territoire Ennemi profond Il y aura potentiellement plus de seigneurs Un peu en PLS qui cherchent Oh c'est bien ça Oh oui c'est bien ça Est-ce que j'envoie les troupes Est-ce que je J'ai juste envie de lancer La bataille comme ça Pour voir la première personne Ca fait un petit moment La forêt quoi Donc là Youtube Vous pouvez voir que le mode a un petit peu évolué Les flèches ne sont plus les mêmes Il y a plusieurs groupes Ce qui va me permettre de pouvoir faire Une première ligne de défense Avec les flèches rouges par exemple Puis une deuxième ligne de défense Avec celle violette Puis les jaunes très loin derrière Vous voyez Et je vais pouvoir dire à mes archers De placer d'une ligne de défense A la suivante Et ainsi de suite Comme ça Et ça c'est cool C'est le but du mode scatter around Expanded Et j'adore ça Vraiment c'est trop bien Trop content que Que le mode en soit à ce stade là Regardez moi ça L'ombre L'ombre d'aurore Et qui recouvre l'entièreté de la montagne C'est des méchants J'avais oublié cette sensation de Je suis beaucoup plus grand que tout le monde Oh là c'est pas ça que je voulais faire Autre chose Lorsqu'on reste appuyé sur la touche H Je peux placer des flèches à foison Y'a pas besoin d'appuyer 40 fois sur la touche H Là j'ai placé toutes les positions Et tous les archers sont bien placés du coup C'est vraiment Trop agréable Du coup ça sert à rien Parce que là bon On tabasse du Du mec à distance Et ils sont 15 mais Ça m'a permis de me mettre en place Et donc là je fais alt 1 Et paf le raccourci va me désactiver des Et non ça ne marche pas là Non c'est alt 2 Alt 3 Voilà c'était le groupe 3 que j'ai placé Donc j'ai pas eu le temps de montrer Bref pour l'instant c'est une version Working Progress Normalement ça sera plus facile D'utilisation et plus compréhensible plus tard Let's go Petit équipement sympa On se met bien Ah de me faire peur en disant que ça marche pas Excuse moi Overlord Overlord est dans le chat C'est celui qui Qui a beaucoup travaillé sur le mode Dernièrement et c'est lui qui a fait ces fonctionnalités là Notamment Pardon pardon Oh il y a un château Il y a de l'aide à faire là Oh les recrues sturgiennes Oh je vais le défoncer Oh je vais le défoncer C'est parti Là on va avoir un combat combattant Ça va être magnifique Super je me retrouve en contrebas Je vais te crever Non C'est horrible Tout sauf ça Ok là bas Là il semblerait qu'il y ait moyen de De placer ses archers comme il faut L'ennemi J'arrive pas à voir s'il est loin ou s'il est proche Bon Bah du coup on va tenter de placer les positions stratégiques Ah F10 Est-ce que je peux sortir de la zone de déploiement Oui Alors c'est de la tri Alors ça Ça j'avoue que je sais pas Comme j'ai le mode RTS caméra qui est installé J'ai la possibilité d'avoir une caméra libre comme ça Quand j'appuie sur F10 Mais est-ce que On devrait laisser les joueurs Avec le scatter around Se déplacer comme ça En dehors de la zone de déploiement Pour pouvoir placer des positions stratégiques Et qu'ensuite Ils puissent aller se placer dessus Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas J'en ai placé 23 Il faut que j'en place 40 Bah on va faire un flanc comme ça Hop Tac Il y a un troisième groupe un peu plus avancé Voilà Parfait Non Il faut y aller Allez sur la colline Avec moi On y va les boys Bien qu'ils savent quand on va sortir Kingdom of Arda Non Kingdom of Arda Sortira pas avant l'année prochaine Pas cette année C'est sûr Ils l'ont confirmé Mais il n'y a pas de date S'il m'arrive dessus à toute vitesse Ça va être terrible Ah mais potentiellement Ils vont m'arriver dessus En mode Enfin ils ne vont pas m'attaquer C'est moi qui va devoir les attaquer J'avais oublié J'avais oublié que Du coup je ne peux pas utiliser La touche alt Pour Pour voir où est l'armée de l'ennemi Et savoir ce que l'ennemi fait En trichant Entre guillemets Avec la chute des du jeu Donc là je ne sais pas ce qu'ils font Et je m'interindis le fait de regarder ce qu'ils font En activant La chute des du jeu Et Et en appuyant sur alt Donc là juste il va falloir scout Et aller voir où ils sont Et les positions stratégiques que j'ai placées Bah du coup Hop j'appuie sur 0 Pour toutes les enlever Voilà J'ai fait ça pour rien Hop je me sonne pour manger Et je vois que le test du nouveau mode est fini Bah oui on a fait un peu le tour De l'early game Et là on allait passer dans le fun game Qui allait prendre beaucoup beaucoup de temps On continue L'aventure De la Guerrière Des bois Bannerlord 1.8.0 En mode Realiste N'hésitez pas à me dire si j'ai fait une faute d'orthographe Dans le Dans le titre Ça devrait aller Changer le titre du live Bah c'est fait Voilà Vous me l'avez rappelé Avec le dernier message Là que j'ai lu On se rapproche La musique s'est lancée Ce qui veut dire qu'on est proche de l'ennemi Ils sont là Là Sous-titrage Société Radio-Canada Allez on va les prendre de flanc avec l'infanterie On va pas lancer tout de suite les javelots Tiens dans ton pied Ah ouais ils ont déjà balancé tous les javelots les gars On a un mur de bouclier Levez les boucliers Ils nous balancent les javelots Lancez les javelots Dégommez les Dégommez les En mêlée En mêlée J'y vais Je suis au revoir Gros fort Je vais vous défoncer Vous allez subir ma hache Lui il était déterminé face à toute la ligne d'archie qui le pilonnait Pouet 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 Pas mal hein Belle petite bataille Faudrait limite un mode full réaliste Qu'est-ce que vous en pensez ? Un mode Un mode qui serait orienté sur justement Tu peux jouer qu'en première personne Et t'as pas les informations quand t'appuies sur alt ça te montre pas le L'affichage de Où sont les régiments tout ça La distance Un mode juste tu l'installes et puis ça y est t'es en mode full réaliste Pour être rigolo Parce que là j'ai fait ça mais en ajoutant plein de modes les uns avec les autres et Et ça a donné ça comme expérience Euh bonsoir combatteur vous avez survécu à la chaleur Euh ouais c'est vrai que c'était terrible aujourd'hui En France Ce truc est bien en France J'imagine que c'était terrible potentiellement ailleurs aussi mais Ça dépend où ce que vous habitez quoi Hop on l'emprisonne On prend les prisonniers et on fait moult moula Ma composition d'armée c'est lanceur de javelot archer Et voilà Ouh les Vlandiens qui nous déclarent la guerre Ouh c'est pas bon ça C'est pas le top La désorganisation il faut faire très attention à cette désorganisation d'après bataille Et voilà ça y est Potentiellement c'est chaud Voilà je vais rejoindre l'armée Ça sera bien Hop là on va rejoindre l'armée On se met bien Parce que là Là zigzaguer entre les groupes ennemis comme ça C'était pas évident Non Il y a Non j'avoue que j'avoue que sur la carte de campagne Les bataniens Meilleure faction à jouer sur la carte de campagne C'est quoi cette armée qu'est-ce que ça que ça il est tout seul Il y a un bug il y a un bug pourquoi il a pas une armée qu'il le suit Qu'est-ce que c'est que c'est de dinguerie ? Il y a un bug de fou Mais ça serait bien de lancer l'assaut les gars Parce que là on est dans la merde Ah non mais il faut que je me casse maintenant Elles sont beaucoup trop C'est la fuite C'est la fuite Pardon Pardon Aéron pardon Me casse Je ne suis qu'un simple mercenaire Je suis là pour le profit et rien d'autre Je suis qu'une simple mercenaire Bon lui ça va être difficile d'aller choper Pas évident Pas évident du tout là Il n'y a pas de ville ici qui a été capturée À la limite je peux aller à Epicrotera et puis vendre ce que j'ai sur moi Quoique Ah la paix a été faite avec les surgiens Bon on va vendre juste à côté alors Parfait Très bien très bien Le profit avant l'honneur exactement Ça dépend quand c'est mon propre territoire L'honneur à la limite c'est un petit peu quoi Mais c'est pour défendre les miens quoi Bon après les autres c'est des batagnons aussi Bon pas tout de suite quoi Pas tant que je peux perdre toute mon armée Et ça fera très très mal si je le fais Mais du coup ouais vraiment les batagnards sur la carte de campagne meilleur gameplay parce que vraiment On peut se déplacer dans les forêts et tout Enfin il y a vraiment un gameplay de Tu vas chercher la forêt pour gagner un petit boost de vitesse et tout Que moi j'adore vraiment C'est vraiment vraiment trop cool ça Salut Monsieur Dubois Bienvenue sur live Je j'ai un doute j'ai un doute sur la vente de ce que j'ai dans mon inventaire Allez hop je vais vendre ça Hop Voilà Le beurre qui se vend à prix d'or ici Les prisonniers J'ai pas Oui non mais j'ai déjà vendu Et j'ai pas pu revendre mon seigneur du coup que j'avais chopé J'avais chopé un seigneur J'ai pas pu le revendre parce qu'on a fait la paix Absolument abattu Là doit pas y avoir beaucoup de Ah c'est vrai qu'il y a le brouillard de guerre en 1.8.0 J'imagine que l'armée va aller les tabasser et que donc éventuellement Ouais ouais bon C'est pas là dessus que je vais gagner beaucoup de renommée donc non Je préfère directement aller au front et tabasser des Des seigneurs qui passent par là quoi Je vais faire ça Je vais au front et je vais essayer de choper les Les petites mouches qui virevoltent autour des armées Ça peut être pas mal Il t'aurait pas rapporté beaucoup les rations des mercenaires Oui je... Effectivement effectivement Ça m'aurait pas rapporté un max mais ça m'aurait rapporté quand même plus qu'il se barre simplement quoi C'est vraiment très fort Non c'est vrai que Quand on joue batagnin par contre on a vraiment trop facilement des troupes Des troupes d'élite quoi Les troupes nobles Tu les recrutes vraiment Comme des petits pains quoi Oh Je prends une ville De moi même Il y a un vrai délire là qu'on m'attend sur ça Voilà Par contre il y a un monde où Où ça prend une plombe à faire le siège Ah oui Oh la 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 pardon 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 je voulais pas Je voulais pas pardon non mais c'était pour rigoler C'était une blague Oh la 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 désorganisation après les sièges Plus jamais il faut faire ça Je suis tellement pas habitué 1.8 de merde Oh non Non il y a maman qui vous appelle Rentrez chez maman Barrez vous Mais combien de temps le truc Oh la vache Oh c'était pas loin Oh c'était pas loin du tout Le nombre de trucs qui se font assiéger chez nous Truc de fou De toute façon je peux pas J'aurais bien aimé tenter des trucs contre cette armée Mais je peux rien faire Parce que bah J'ai trop peu d'armes quoi Je suis que mercenaire je peux pas appeler des renforts Ah ah bataille là Bataille où je peux aller aider Go Ouh c'est pas une bataille ultra gagnée en plus ça dis donc Voir même pas du tout Ouh on a un désavantage numérique là dessus Non il y a les défenseurs de la ville Eh ouais 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 Ça va être pas mal ça Ça va être pas mal du tout comme combat On est en défense ou on attaque ? On est en défense Où est-ce que les alliés vont se placer ? Aucune idée Du coup on va faire en fonction On va faire en fonction Aurore elle va être dans la ligne d'infanterie Et mon copain Il va être dans Je sais pas Je sais pas parce que je peux placer d'autres seigneurs On y va Ça restait chaud sans ton arrivée Éventuellement s'ils ont des troupes d'élite ouais Ah non mais tout le monde bourre On a beau être en défense ils bourrent Ils sont trop confiants les bataniens Les bataniens c'est souvent une technique de bourrage j'ai l'impression Je sais pas si c'est trop implémenté dans le jeu ou pas ça Souvent quand j'ai fait des batailles avec eux ils bourraient comme des demeurés quoi Est-ce que c'est parce qu'on avait l'avantage numérique ou quoi je sais pas C'est pas glorieux pour l'instant Niveau stratégie militaire on est pas sur du César quoi C'est le Roi là lui non ? Non pas du tout Oh la mêlée va être lancée là Ça va être la merde hein Ça va pas ? Nos archers nous soutiennent pas ? C'est dangereux ce que je fais là Bon tant pis j'envoie mes cavaliers à la charge Ils me dérangent Allez Mitch je peux les mettre un petit peu en arrière pour les sauver J'arrive pas à savoir qui gagne ! Ça a l'air d'être les bataniens Bon bah j'aurais servi à rien J'aurais servi à rien Tu me rappelais plus des nombres qu'on était et tout Je croyais que s'il y avait que notre infanterie qui faisait du dégât ça allait pas faire énormément de Bah ils allaient potentiellement perdre le combat d'infanterie Qu'il restait plus que les archers Au final notre infanterie a roulé sur l'ennemi Donc ça s'est bien passé quoi Tiens j'ai juste envie de vous apprendre un petit Un petit Un petit trick là Je sais pas si vous le saviez mais si vous faites Alors là j'ai 1, 2 et 3 comme groupes de troupes ok ? Si j'appuie sur 4 ça va tout me sélectionner Parce que c'est un groupe qui est pas assigné et il y a moyen de sélectionner toute l'armée comme ça Vous pouvez aussi appuyer sur le 0 Ou le 9 Non juste le 0 voilà 0 tout en haut du clavier Pour sélectionner toute votre armée quand vous avez vos 8 groupes de sélection Enfin avec des troupes Vous voyez vous avez que 8 groupes de disponibles Si les 8 sont complets vous avez toujours la touche 0 pour sélectionner tout le monde Mais il y a aussi le fait que j'ai découvert il y a pas longtemps C'était en faisant des tests pour le mode scatter round Vous pouvez faire 1 CTRL 1 Et ça vous sélectionne tout Voilà Et ensuite vous pouvez faire CTRL 2 Pour juste désactiver le groupe 2 par exemple Et du coup si j'avais fait un Si j'avais une armée comme ça avec beaucoup de groupes là Hop Je veux tout sélectionner Plutôt que d'aller chercher D'enlever ma main du ZQ SD Je peux faire CTRL Enfin je peux faire 1 Je vais arriver Ah je peux plus ! Je peux plus c'est la fin de la bataille Je peux plus vous montrer Mais j'aurais pu faire 1 CTRL 1 Ça me sélectionne tout Et après CTRL 2 si je voulais tout Sauf les archers qui étaient sur le groupe 2 vous voyez par exemple C'est vraiment de la micro gestion A son max quoi Un débutant qui commence banalord Il y en a sûrement un peu Il est pas forcément trop intéressé par cette information Mais ceux qui ont quelques heures et qui cherchent à s'améliorer sur Ces points là Ça peut être utile Ouah petit combat bien sympa encore là Oh ! Ça va Bah c'est quoi ça ? Toutes les... Toutes les... Tous les châteaux étaient assiégés Ça y est il y a plus rien d'assiégé ? Si il y a celui-là quand même Par l'armée Que l'on a vu juste avant Je pense que c'est ça Oh ! Oh lui ! C'est rien d'aider un tout petit peu pour gratter Moi je viens gratter Il y a aucun problème 3 d'or C'est très bien Oh là lui ! Ah il y a moyen de le choper là Il est dans la forêt J'y vais 15 prisonniers Il a pas peur de moi Ouais mais j'ai envie de faire des combats comme ça J'ai envie Et en plus il y a des allées qui viennent donc c'est parfait Juste parfait Hop ! Gotayadé du seigneur Vlandir On remonte les pires maps hein vraiment Vraiment les pires maps quoi Trente-deux positions placées Trente-neuf Un, deux, trois Voilà On se fait pylôner quand même hein Ah j'avais pas vu avec le dénivelé que j'avais mis potentiellement des mecs derrière la colline Il cherche toujours comme des demeurés les bataniens j'en peux plus ! Oh ! Très beau TK de ma part Bon et bah c'est pas évident hein Ils vont monter dans la montagne là L'objectif avoir pas trop de morts mais quand même faire des kills pour farmer Non c'est encore un TK ça ! Prends ma lance dans la gueule ! J'arrive toujours après la bataille moi Parce que je veux pas trop avancer rapidement pour pas perdre des troupes et faire une bêtise Mais du coup bah les mecs ils y vont sans moi quoi Les morts On a mis auárquents Voilà T'es là Tu as pas changé On a mis auárquents On a mis auárquents Les morts Bah j'ai gagné hein. C'est dommage, chaque fois que j'ai des alliés, moi je veux faire un combat en 1v1 contre un seigneur à peu près de taille équivalente, comme ça, et bien je me retrouve dans une bataille où vraiment je vais pouvoir utiliser le terrain à son potentiel max et tout. J'ai envie de vous faire un petit showcase du mod là, mais j'ai pas trop l'occasion. Bon après pour la campagne, tout se passe bien hein. Everything is good. Ok let's go. Allez ça ira. Coucou madame. Oh un personnage qui permet d'avoir de... du repérage. Formidable. Rejoins-moi, tu es le bienvenu. Installe-toi. J'ai tout ce qu'il te faudra. Tu auras peut-être l'air d'une débilosse, mais j'ai tout ce qu'il te faudra. Oh la la, ça va être terrible son équipement. C'est un peu le problème avec... avec Banerland, c'est que... quand tu veux simplement prendre l'équipement le meilleur que tu as looté, tu ressembles vite à rien. Bon, si c'est tes compagnons, ça va. Si c'est toi... Tous les joueurs débutants font ça. Moi j'ai fait ça à mon époque de débutant. Tu fais... Tu prends les meilleurs équipements que tu droppes et tu les mets sur ton personnage. Et après... Paf, patatrack, tu ressembles à rien. Alors que maintenant... Ah... Il y a de la bouteille là, il y a de la bouteille. Il y avait qu'un compagnon, ouais. Une minute ce qui arrive sur live, bienvenue. Installez-vous. Salut et merci pour le contrôle 1, ce truc est pour les touches. Et dans les touches qu'on peut paramétrer dans les options clavier, j'ai pas vu. Non, non, c'est un raccourci... C'est un raccourci qui n'est pas paramétrable, selon moi. Yo-yo l'astico, on me dit. Le bison me dit yo-yo l'astico. C'est fou ça. Yo-yo l'astico. Très bien. J'accepte. Oh ! Ils sont en train de s'empaler sur la forteresse. Oh, laissez-les-moi, ils sont à moi. Même si c'est toujours la même chose là... Bon. Et voilà, j'ai eu un mort. Batagnan Hero. Honteux. C'est honteux. Non, en vrai. Si je vais dans ce village et je récupère un soldat... Batagnan. Voilà, allez hop, je récupère un noble et puis ça fait l'affaire. Euh... Gousse baladée chez les ennemis. Hmm... Y'a pas beaucoup de forêt quand même. Ah si, là, là, y'a pas mal de forêt quand même. Si, si, y'a moyen, y'a moyen. Euh... Au niveau du clan, comment on se débrouille ? Il manque 4 points. Il manque très, très peu de choses pour que l'on puisse tabasser nos ennemis. Du haut de notre statut de noble. Euh... Oh là là, lui. Oh, mec. Oh, tu sais pas dans quoi tu t'es fourré. Ah si, il sait, il sait. Oh non, 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 je rigolais. S'ils ont fou le recru. Ils ont fou le recru. Non mais je vais avoir plein de morts, là. Il faut que j'arrête de vouloir tenter. Ça n'a aucun sens de tenter un combat comme ça. Ça n'a aucun sens. Mais... Est-ce que j'aurais pas envie de le tenter ? Allez, ça se tente. Oui, ça se tente. Mais là, j'attends qu'ils arrivent en territoire allié. Y'a un allié qui vient. Et puis paf, on fait un combat à égalité. Euh... Et euh... Et je ne perds pas plein de troupes. Et je me mets pas dans la merde. Mais pour le beau jeu ! Pour le plaisir ! L'envie d'avoir envie ! Ah, il faut y aller, hein. Il faut y aller. Y'a rien d'autre à la setup ? Oh, l'erreur. Oh, il fuit ! Il fuit devant moi ! Les troupes d'élite batanienne font leur office. Ouais ? Ouais ? Ouais ? Ouais ? Hum ? Hum ? Bof. Bon, pourquoi pas. Alors, du coup, ça donne. Ça donne, j'essaye de ramener l'ennemi sur mon flanc droit. Donc... Ça donne quelque chose comme ça. Je place mes positions comme ça. Sommet de la crête. Hop, là j'en ai combien ? 43, c'est parfait. Puis, mon deuxième groupe. Si j'ai besoin. En cas de besoin, peut-être y'aura pas besoin. Mais en cas de besoin. Sur la crête. Là j'en ai placé. 43 aussi. C'est incroyable ! C'est incroyable ce qu'il se passe. F2, F8. Je place mon groupe ici. Mon infanterie. Juste là. Ma cavalerie. Elle va rester... Elle va rester là pour... Perturber l'ennemi. Je vais même regarder. Séparer mon immense groupe de cavalerie en deux. Je vais pouvoir bien perturber l'ennemi avec ça. Et... Elle est pas mal au niveau distance. Lui... 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 On l'a signé rien du tout lui. Let's go ! Soldats biataniens ! L'heure de gloire est arrivée ! L'ennemi est grandement en surnombre ! Mais... Tout va bien se passer ! J'y crois ! Allez ma petite pote ! Ça va bien... Ça va le faire j'y crois. Ohlala j'ai peur ! En combattant j'ai très très peur ! Oh j'y crois bof ! Oh j'y crois bof ! Ohlala j'y crois très très bof ! Ils ont beaucoup de troupes ! Moi j'ai beaucoup de troupes d'élite mais ça va pas faire des miracles ! La position stratégique que j'ai mis là-bas elle est très lointaine ! Je l'utiliserai sûrement pas ! Ils ont beaucoup trop de cavalerie hein ! La cavalerie je sais pas quoi faire contre ! Lancer les javelots ! Je les laisse lancer les javelots là ! C'est le copain lui ? C'est le copain ! Venez là ! Je vous attends ! Il se remplit ? Il bat en retraite ! Tuez-les ! C'est gagné ! Ça s'est bien mieux passé que ce que je pensais ! Qu'est-ce que j'aurais pensé ? La puissance ! La puissance des archers bataniens là-dessus ! Ça fait combien de kills ? Et oui ! Les fiants, les champions ! Ah ouais la vache hein ! C'est quand même assez monstrueux ! Ah bon du coup euh désolé je triche un peu là mais hein ! Simplement ils sont en train de se replier euh... Et non ! Et non ! Bon je sais pas ! Suivez-moi ! Merci beaucoup pour le follow ! Enma ! Et... Zika ! Merci à vous ! Bon alors avec l'erreur là ils sont où ? Ils sont où ? Dis-moi ! Dis-moi où ils sont où frère ! Je vais pas me donner l'info je les vois plus ! J'en vois 2-3 courir au loin mais... Je suis perturbé ! Est-ce qu'ils nous attendent ? Est-ce qu'ils sont en train de fuir ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ah ça y est il fuit ! Il fuit ! Il fuit ! C'est gagné ! Ah j'ai accéléré le temps sans frais pas ! L'impact psychologique du seigneur sur le champ de bataille ! Non mais là ! Zéro mort ! Je m'attendais pas à autant leur rouler dessus ! C'est un truc de fou ! Zéro mort ! Zéro blessé dans mon armée ! Je les ai ! Rulax ! Rulax malax ! Vous voyez comme une patapin quoi ! C'est ultra fort les batailles quand même ! Avec le mode scatter around ça devient encore plus fort je pense ! Même si dans ces situations le mode a pas servi grand chose mais... Mais euh... Mais vraiment pas mal quoi ! Tac tac ! Le fait de switcher, je le dis souvent mais désolé hein ! Mais je le remarque dans plein de choses genre là le fait que je transfère les prisonniers et je les ramène Et j'ai directement les prisonniers que moi j'aurais sélectionné tout seul ! Quel plaisir ! Et y'a plein de petits ajouts comme ça qui ont été fait dans la version 1.8.0 du jeu ! Et qui euh... Et qui manquait avant quoi ! Et quand je switch entre la version 1.8.0 et la version 1.7.1 Pour jouer à Warhammer, bah je vois les différences quoi ! Ça c'est cool par contre ! Je vais faire la bataille parce que j'ai peur d'avoir un mort ! Mais je vais la faire en accéléré combattant ! Et euh... Et désolé pour le... Pour le mode RP là ! Oh si allez ! Hop ! Hop ! En accéléré ! Tuez les tous ! Allez monte ton pied ! Monte ton pied ! Accélération ! Allez hop ! Prisonnier ! Paisonnier ! Je chope un nombre d'items et tout là ! On se met bien 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 ! Hop on relâche le batagnin ! Si on peut aller recourir après ! Éventuellement ! Oh le challenge est augmenté ! On passe au niveau supérieur ! Ils sont une 50 en plus ! Dont 100 recrues ! Est-ce que ça se tente ? Est-ce que ça se tente pas ? Est-ce qu'on passe au niveau supérieur ? Est-ce que c'est le... Le combat de trop ? Oh ! J'ai augmenté mon niveau de clan ! C'est bon ! Petite prédit ! Prédiction ! Mais oui mais ça c'est des combats que je devrais pas tenter quoi ! Il faut mériter ! Il faut mériter sa place de seigneur chez les bataniens ! Il faut la mériter ! Je viens vous casser la gueule ! Prédit ! Mais prédit quoi ? Parce que là je vais sûrement la gagner ! Non ? Je sais pas ! Vous pensez ? Vous avez un doute ? Prédit ! Je gagne ! Ouais non j'avoue que c'est chaud quoi ! Prédit je gagne ! Oui ! Non ! Vous avez une minute qu'on m'attend ! La prédiction est lancée ! Hum... Oh allez je lance la bataille déjà ! Juste je vais pas appuyer sur lancer la bataille, je vous laisse faire un prédit ! Je vais juste voir la map ! Et comment est-ce que je peux me placer ? Déjà le bord de ma pelle est là ! On a pas une belle colline comme la dernière fois ! Après bon... Heureusement on est sur une partie avec le mode scatter around ! On... Onward ! Shoot ! Lose formation ! Get moving ! What ? Disperse ! Forward ! Ah c'est le bord de ma pelle ! Oh non je suis collé au bord de ma pelle ! Non ! Allez hop ! Positionnement de la ligne... On va le faire là ! Et let's go ! On est reparti pour un combat démentiel ! L'ennemi est bien plus en surnombre que nous ! L'officier au milieu de la ligne ! Entouré de deux gardes du corps ! Allez on va les placer là ! J'y vois plus ! Aaaah ! C'est moi qui attaque ! Oh la merde ! On va mettre un nouveau groupe de flèche hein ! Allez ça se loose tranquillement ! Il y a l'audit Perkastor qui a voté pour la lose ! Euh non non ! Putain pardon désolé j'ai triché j'ai triché ! Je le sens... Je le sens pas trop combattant ! Je... Voilà ! Je le dis ! Je le sens pas trop ! Je le sens pas trop ! ... Allez levez les boucliers ! Je suis accroupi là. Je fais la taille du mec, je suis accroupi. Non mais c'est un truc de fou ! Et voilà je me fais défoncer. Si je me fais défoncer. J'aimerais bien me replier. Je vais être tout à fait honnête. Mais c'est trop tard, et mon armée est trop lente comparé à la leur. Merde. Aïe. Aïe. Oh les bâtards ! Défendez ! Tiens ! Oh le bordel ! Oh ce champ de bataille en bordel ! C'est parti ! Tiens ! La petite flèche dans le bras qui gâche bien la vision, c'est top ça ! Plus de flèche. Allez dégommez-le ! Et en première personne et tout, ça fait vraiment un gameplay vraiment différent et cool. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment nice. J'ai eu 4 morts, ça va, je pensais que j'allais avoir plus. En fait j'ai vraiment des troupes de fou quoi. Voilà, Fian Champion. Les troupes d'élite elles sont vraiment vraiment trop fort. Je ne suis pas habitué à avoir autant de troupes si fortes. Dans mon armée, ça change tout. Les mecs ils ont une armure de fou. Ils se battent avec des armes à deux mains, ils sont trop forts. Et à la distance ils sont trop forts. Les filles en bataille en sont trop forts. Je ne me rendais pas compte à quel point ils étaient forts. En battant contre eux. Je savais qu'ils étaient forts mais... Mais là quand un joueur les utilise bien c'est... C'est monstrueux. C'est ultra monstrueux. Bon du coup là il y a beaucoup de... De mecs qui passent à la trappe. Après ouais c'est tout des troupes qui ne coûtent pas bien cher donc ça va. Allez un peu de Cavalry. Ça ne fera pas de mal. De ce coup-ci on rentre à la maison. On ramène la coupe à la maison là. On ramène tous les seigneurs ennemis à les mettre dans des geôles là. Enfin on va surtout les revendre je pense. Et euh... Quel captain incroyable merci. Hop j'ai gagné du coup. Merci à ceux qui ont cru à moi. Donc ouais des prisonniers à vendre. Moult stuff à vendre. Lui il est tuable lui. Il y a moyen de les choper non ? Non. Il y a pas moyen. Il avait une vitesse de passage sur un pont qui était vraiment dégueulasse. Et le passage sur un pont c'est très très lent. Euh... Et il avait autant de vitesse que moi en forêt donc euh... Donc non. J'ai des petits malus de cargo de prisonniers. Ils font que ça me ralentisse pas mal. Ça me ralentisse pas mal. Quoi ? Mais non ! C'est pas possible ! Deux fois en alive dans mon baba ! Et j'avais un max de pognon à faire ! J'avais huit prisonniers seigneurs ! Ça m'aurait fait au moins vingt cas. Et là je me retrouve avec 2500 ! Je suis abattu. Je suis abattu. Qu'est-ce qu'on en pense de ça ? Hop ! Je garde ça. Je vends. Y'a personne dans l'intérieur. Et là je fais un petit peu de forge. Et surtout... Je déforge ça. Euh... Ah non j'ai plus de charbon. C'est bon on peut forger du charbon comme ça. Ça va, ça va. Voilà. Là c'est tout en fait. J'aimerais bien forger des petites achats de mains. Ça pourrait être pas mal ça. Enfin pour l'instant c'est... C'est une pioche quoi ! Une bêche quoi ! Hein ? Bon c'est pas pour faire de l'argent que je fais de la forge. Mais plutôt pour essayer de... D'aller choper une hache de fou quoi. Une hache personnalisée qui pourrait être vraiment stylée quoi. Voilà je vais garder tout ça. Ça parait très bien tout ça là. C'est top, c'est top ! Allez hop ! Ah voilà. Je recrute que les lanceurs de Javelot. Slash... Les troupes d'élite. Pas besoin de recruter des recrues de base. Ça devrait... Ça devrait le faire. Clan noire ailleurs. Clan noire ailleurs c'est... Ouais c'est le mauvais côté c'est ça hein. Faut pas que je prenne les clan noire. Seulement les troupes nobles. Ou... Les lanceurs de Javelot. Les meilleures armes sont-elles forgées ? Je n'ai jamais utilisé la forge dans mes parties. Les meilleures armes... Oui oui parce que tu peux aller chercher les meilleures statistiques possibles. Donc forge en armes parfaites. Donc oui les meilleures armes du jeu c'est une arme que tu forges toi-même. Mais ça demande beaucoup 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 de temps. Et d'investissement. Et le fait de forger des armes en boucle en boucle en boucle. Et de les revendre ça a tendance à casser un petit peu l'économie du jeu. Ça a tendance à être beaucoup trop fort. Donc moi j'essaye d'éviter quoi. Mais là comme ils ont ajouté en 1.8.0 le système. Qui fait que... Quand vous forgez des haches à deux mains par exemple. Vous allez débloquer des parties d'armes à deux mains. Pour forger des meilleures armes à deux mains. Et du coup ça fait que le... Si je commence à forger un peu des armes à deux mains. Ça va pas me prendre des plombes. Pour débloquer toutes les parties qu'il y a là. Alors que si je commence à forger des épées à deux mains par exemple. Là pour débloquer tout ça et faire une arme T5. Va falloir y aller hein. Donc bon. Hop. Alors j'allais par là parce qu'il y avait l'armée de... De Caladog qui était pas loin. Mais au final non il est plus là. J'avais pas de check. Caladog où es-tu ? Juste au dessus là. Caladog. Mon roi. Le roi des bourrins. Oui. C'est toi ? Où es-tu ? Il m'a abandonné. Il n'est pas là. Il se trouve il est dans son fief. Coucou. Il est là ou pas ? Oh il est là ! Oh mon roi ! Talk. Du coup vous avez test le mode découvert hier. Oui on la teste dans la première partie du live. C'était bien sympa. C'est bien sympa la vidéo sortira bientôt sur la chaîne secondaire. Très sympa mais les mécaniques qui ont demandé beaucoup de temps et tout sont pas forcément des mécaniques qui me parlent à moi. Typiquement. Il y a tout un système où tu peux forger ton village et tout. Et pour ça tu dois aller taper des cailloux, taper des arbres pour récupérer du bois, des cailloux et taper des cochons dans les forêts pour choper de la bouffe. Le fait que le mec ait implémenté ça dans le jeu c'est incroyable. Mais moi personnellement en tant que joueur aller taper du bois et tout dans un jeu solo. Je ne suis pas un farmer moi. Je peux farmer mais pour un jeu multi où tu construis ta base ou je ne sais pas quoi. Et en solo ? J'ai du mal, j'ai du mal. Je ne sais pas si je fais cette quête là où je dois aller collecter les taxes et tout. Non. Puis-je devenir un vassal mon roi ? Je suis ready Kaladog. Oui. Je verserai mon sang pour toi. À jamais Kaladog. À jamais. Oh c'est nickel, j'avais oublié. C'est vrai qu'il donne des troupes d'élite au début. Lorsqu'on le rejoint. C'est parfait là. C'est magnifique. Pour ceux qui ne savent pas, dans le mode Warhammer, lorsque vous rejoignez un seigneur, il ne vous donne pas 6 troupes d'élite. Il vous en donne 250. Il vous donne une armée entière. Donc c'est pas mal d'avoir level up son personnage pour accueillir toute cette armée. Parce que quand j'avais rejoint un seigneur, que j'étais devenu seigneur dans le mode Warhammer, j'avais la possibilité d'avoir que 100 troupes comme ici. Et il m'en a donné 250, du coup il y en a 150 qui sont partis aux chiottes quoi donc. Pas terrible. Oh ! On peut tout à fait utiliser ça en attendant de se faire une petite hache. Ça a l'air tout à fait bien ça. Reaper. 53 000 à l'heure. Wouah ! C'est formidable. C'est absolument formidable ce qu'il se passe. Merci mon roi, merci ! Je vous remercie mon roi, merci. Donnez-moi un territoire maintenant. Crash, aboule ! Aboule le territoire. Mais du coup on est en paix. Oh non. Oh non, on est en paix. C'est fou parce que toutes les factions voisines de chez nous, à nous, sont en train de nous payer un tribut. Ils ont tous pris la max. C'est fou ça. Contre l'empire de l'ouest. Tout le monde est d'accord. Si ils arrivent à amasser 200 d'influence, tout le monde est d'accord pour leur faire la guerre. Le problème, c'est amasser 200 d'influence. Parce que là j'ai clairement pas ce qu'il faut. Mon armée coûte hyper cher en plus à l'entretien. On peut faire une petite arène là. Petite arène. Prédiction là-dessus ? Vous voulez une prédiction dans le chat ? On l'a fait vite fait non ? On plie tout le monde en deux et terminé. Ouais on plie tout le monde en deux. On plie tout le monde en deux, c'est parti. Bonne crasher. C'est incroyable cette petite masse là. Il n'y a qu'à la doc dans l'équipe verte, c'est l'équipe verte à battre. Heureusement, je ne vais pas pouvoir un fuir plus que ça. Oh là 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 ! Aïe ! Oh la vache ! C'est pas évident hein ! J'ai la terreur des arènes Warhammer de me prendre une balle et hop c'est terminé. En une seule balle c'est fini. Mtaïo ! Ils sont tellement petits ! Tu es tellement petit toi ! Ouh là on a un géant face à nous. Un homme de la même taille que nous. Ça n'a pas suffit mon petit ! La taille ne fait pas tout ! Et on a encore un seigneur en face de nous. Allez ! On ne va pas tourner autour d'un pot. On ne va pas tourner autour d'un arbre. On y va comme ça. Comme une vraie femme. Voilà ! Voilà ! Chez ! Et bah voilà ! Pas mal du tout. Si tu bacs à la doc, bravo ! Elle était dans le tournoi, c'est pas moi qui l'a tué. Il s'est fait tuer par les autres. Hop ! Améliore les armes... Les dégâts que je fais avec les lances. Plus de vie. Increase party morale. Les armes peuvent être données aux troupes. Et on va plutôt prendre ça, même si pour l'instant je ne vais pas trop le faire. Il y a encore besoin d'argent. Ouais ! Ouais ! Médecin ? Ingénierie ? Forge ? La lance ? La lance ? J'utilise la lance. Je suis pas convaincu que... Est-ce que je vais la garder la lance ? Allez ! Si ! La lance ! La lance ! Parce que actuellement je la trouve nulle mais c'est parce que j'ai aucun skill avec. Donc c'est normal. On va prendre la quête de Kaladok du coup. J'irai collecter les taxes pour toi mon roi. En plus c'est juste à côté. Il a même pas envie de se faire chier à sortir de sa petite ville. Il laisse ses vassos faire ça pour lui. Toujours l'option du milieu. Toujours, toujours. Pour cette quête. Il n'y a pas de questions à se poser. Euh... Peut-être des recrues ? Non. Que des troupes d'élite dans mon équipe. Merci beaucoup BougeFR pour le follow. Merci à tous ceux qui follow la chaîne. Merci pour le soutien. Merci à Zgis qui a follow il y a quelques minutes de lui aussi. Merci à vous. On se retrouve dans les prochains lives bien sûr. MikaTWD. Merci beaucoup à toi aussi. Super. Ils m'ont donné du grain. C'est scandaleux. Allez on collecte les sous. Monseigneur. C'est l'or. L'or de collecter l'or. Ça augmente. L'option du milieu augmente toujours les relations avec le village. Et euh... Fait qu'on a un compromis et que ça va pas nous poser de problème avec le seigneur. Il en manque une. Il en manque une. Surf Dome. Bah j'ai pas... Plus d'influence pour ceux qui ont des villages. Et bah ça m'intéresse. Même si je n'ai pas de village donc euh... On va laisser faire même si de toute façon... Je n'aurais rien pu faire. Pour contrer la chose. Euh... Ah mais il est là. Pas besoin de retourner à la ville il est là. Monseigneur. Merci votre heure. Ah non non j'ai pas... J'ai pas tout fait. Oh non il est resté un village au fond là. Au fond de la caribousse. Vous êtes sort ? Tout à fait sort. Ce petit bruit de thunasse là. Ah oui j'adore. Pas sûr pas. 8 de mes hommes ont été blessés suite aux émeutes. Quelle honte. Steph McQueen. Merci pour le soft gift. Offert à monsieur... Frau... Faro... Faro live pardon. Pardon pardon. Euh... Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Ça fait toujours aussi plaisir. Merci beaucoup. C'est très gentil. Ça commence à me coûter très cher en entretien tout ça. Mais moi je veux une vraie armée. Je veux aller tabasser du seigneur impérial. Non c'est trop... C'est beaucoup trop facile de recruter des troupes euh... Ah c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est beaucoup trop facile. De recruter des troupes nobles. Un truc de fou. Dans les autres factions c'est pas si important. Enfin c'est pas si terrible que ça. Parce que ben... Euh... C'est pas si fort que ça. Les troupes nobles chez les autres. Mais chez les batagnes hein. La vache ! Ça n'a rien à voir. Euh... Est-ce qu'il y a moyen de faire un aller-retour ? Non. Si je rate mon coche parce que j'ai fait un aller-retour c'est terrible. D'autant plus qu'il n'y a pas la quête que je cherchais dans cette ville. J'ai raté le coche. C'est terrible. Oh c'est terrible. J'ai raté le coche. J'ai un aller-retour pour rien. Il n'y a pas de bandits. Il n'y a rien. C'est terrible. Il faudrait 200 d'influence pour euh... Alors quelque chose qui ne marchait pas avant en combattant. Dans euh... Avec le mode scatter around. C'est qu'on ne pouvait pas placer des positions stratégiques. Lorsqu'on était dans des hide out. Maintenant vous pouvez. Hop. Fait volonté ! Bon c'est un hide out ou ça sert à rien typiquement. Mais il y a le hide out au bord de la mer. Je ne sais pas si vous voyez duquel je parle. Mais euh... Il y en a un au bord de la mer qui se bat. Où on se bat dans... C'est quoi des hide out ? C'est des camps de bandits. Je te lis toujours le terme anglais mais euh... C'est des camps de bandits des hide out. Et du coup euh... Bim ! J'ai raté. Du coup ouais sur cette map ça sert à pas grand chose. Parce qu'il y a pas tellement de barricades ou de choses comme ça. Et la map sur la plage où il y a des grottes à l'intérieur. Dans cette map il y a plein de barricades sur lesquelles vous pouvez placer vos archers. En hauteur et tout. Et sur ce genre de map ça serait ultra stylé. Elle en a pris des flèches dans les bras Aurora dis donc. Voilà. Allez on va aller chercher les gars. J'avoue qu'un petit arc nob batagnin ça aurait été pas mal. Si le seigneur m'avait donné ça. Plutôt qu'une épée. Sauf si ça avait été une épée hyper goldée genre ça aurait été pas mal mais. J'cris que c'était un ennemi mais non c'était un tronc d'arbre. Oh. Est-ce qu'on a un mort si on y va en mêlée avec tous les flèches en batagnin là. Oh le petit bug. J'ai envie d'y aller comme ça en mode on boit avec tout le monde. Attaqué. Attaqué. Non mais chargé chargé. Bim. Bim. Voilà. Oh la puissance des gars ils sont trop forts. Ils sont juste trop forts. Juste des monstres. Des monstres. Les fuyants batagnins la vache. Je pensais pas que c'était aussi énervé. Ils ont vraiment des stats monstrueuses. Fais voir un peu les stats. 220 en armes à deux mains. À l'arc ils sont combien ? J'arrive pas à voir. 260. Ils ont des armures. C'est des armures de noble le bordel. En fait je pense qu'ils ont été encore plus améliorés dans cette version du jeu. Plus qu'avant. Parce qu'en 1.8.0 les armures ont beaucoup plus d'impact. Et un personnage qui a une armure va prendre beaucoup moins de dégâts. Des petits dégâts. Donc un mec qui fait une attaque faible. Ou d'une flèche vous voyez tirée par un arc. À longue portée. Les armures encaissent beaucoup plus. Ce genre de choses. Comme les batagnins ils souffrent l'armure. Ça me paraît logique. Genre là ils ont encaissé des flèches à bout portant. Ils ont pas bougé quoi. Alors qu'il y en a certains ils avaient déjà pris des flèches avant. Il y a toujours le bug des euros au jeu par contre. Ça ça y est toujours. Il n'y a pas de problème. Aurore le démon. On y voit influence, on n'y est pas. On n'y est pas, on n'y est pas. Et il n'y a aucun ennemi sur qui je peux aller tabasser quoi. Il a besoin d'aide avec des brigands. Oui. Il faut que je tabasse quatre groupes de brigands autour du village. À de bouger. Voilà. Bah oui mais voilà. Je leur ai dit oui tu peux me rejoindre. Ah non j'ai fait n'importe quoi. Ah voter pour la guerre. Contre l'empire. Je dis oui. Je dis oui et on y retourne. Let's go. Les yeux c'est le ray tracing. Ah bon ? C'est sûr ça ? Est-ce que je continue de tourner autour du village pour faire la quête ou est-ce que je me casse ? En mode je m'en fous. D'ailleurs il faut que je rende ses sous à Kaladog. Bon. Bah écoutez on va bourrer chez l'ennemi. Tant pis. Kaladog attends-moi. Attends-moi mon roi. Attends-moi. Mon roi. Attends mon dieu j'ai tes sous. Tu t'en fiches de tes sous ? Tout le monde aime l'argent pourtant. Hmm. Hop là. Est-ce que je peux les choper ? Yes. Déjà qu'ils étaient en infériorité numérique et que ça allait être compliqué pour eux. Là. Ça va l'être encore plus. J'ai vraiment que des archers en fait. J'avais pas remarqué mais j'ai vraiment 70 archers et 35 mecs d'infanterie quoi. Oh les méchants sont loin. C'est pas grave. Ça nous laisse la possibilité de profiter du paysage. Vraiment. Pourtant. Cette map. C'est trop magnifique. Je l'aime beaucoup. Non je rigole. Ah pardon. J'ai pas compris. J'ai pas compris que c'était une blague. Pardon. Pour le raytracing. Belle végétation. Oh non mais regardez avec la montagne et tout là. C'est l'une de mes maps préférées. C'est pas pour rien que c'est une des premières que j'ai adapté. En map multijoueur pour jouer en captain mode dessus. Mais bon ça fait un mois que j'ai plus accès aux saveurs privés. C'est une autre histoire. Je croise les doigts pour que Teleworld sorte les saveurs privés au plus vite. Ils sont énervés j'ai l'impression. Ils sont un peu énervés là. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup que l'animation comme ça. De on tient la lance comme ça. On puisse la garder genre. Je trouve ça hyper stylé d'avoir la lance tenue debout. Et quand t'es en formation. Jamais en formation les mecs ils gardent leur lance comme ça parce que ça passe au travers des alliés. Quand ils sont en formation les mecs devraient garder leur lance debout comme ça. C'est une réflexion que je me suis faite pendant un petit moment de modding. Regardez là hop. Ça rentre comme ça. En formation. Merde. Il faut jouer avec la première personne. Je vois même pas où est leur armée. Je vois même pas où est leur armée. Tiens. Allez lancez les javelots. J'aurais tout le monde à la charge. Il y en avait un là. Vous me l'avez caché. Il y en avait un que j'allais plier en deux là. Oh c'est vrai que j'ai une épée maintenant. Oh la portée n'est pas très grande. C'est une arme qu'on peut prendre à une main ou à deux mains. C'est ça le truc. On s'est gagné hein. Encore une fois pas de kill. C'est dommage. C'est dommage l'allié ne nous attend pas. Il faut suivre le mouvement. Hop là. C'est un sabre de hussard hongrois. Ça doit y ressembler j'imagine. De là à dire que c'est ça. Je suis pas convaincu. Est-ce qu'il y a moyen que je le cours après et que je le choppe ? Dans la pampa qu'elle aurait dit n. Y'a pas moyen. Pourquoi je suis si lent ? Je suis toujours désorganisé. La désorganisation dure si longtemps. Tellement de temps. 3,7. Ah non je suis pas. Même en forêt y'a pas moyen que j'aille le choper. Bah let's go. On assiège. Salmon bien cuit. Merci pour cet abonnement prime. Cinquième mois. Cinquième mois d'abonnement pour ton abonnement prime. Merci c'est très gentil. Merci énormément. Ah. Là. Là. Saut. Saut. À l'assaut. À l'assaut. De. La. Guetta. La ghetto. La ghetto. La ghetto. J'aime bien. Y'a un côté ghetto. J'aime bien. J'aime bien. Malheureusement combattant. Heureusement je sais pas. Ce sera pour le prochain live. Ce sera pour la prochaine VOD YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Un petit commentaire. Abonnez vous si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne. Ou que vous en avez vu plusieurs et que vous n'avez pas encore abonné. Faites le. On se retrouve au prochain combat quoi. Merci si vous faites tout ça. Ça me soutient beaucoup. Ça soutient la communauté des combattants et tout quoi. Merci. Demain on va essayer de. Pour la prochaine vidéo de. Aurore. On va essayer de pousser un peu plus. Le mode scatter around. Et bisous. Et c'est du особенно par de tonneau. C'est tout. Un peu tout. Sous-titrage ST' 501